Cher Cyril, il se trouve que moi je suis allé acheter ma galette hier chez vous et j'ai vu qu'il y avait aussi des brioches. Donc you are on the tableau si je puis me permettre. Exactement. Alors en fait c'est amusant parce que quand j'ai ouvert la pâtisserie il y a 10 ans déjà, dès qu'on a commencé les galettes, j'ai tout de suite mis la galette frangipane parce que forcément c'est la galette parisienne et j'avais envie de faire ce qu'on appelle le gâteau des rois à la provençale, à la fleur d'oranger, avec des fruits confits parce que c'est aussi, entre les deux mon cœur balance, j'ai grandi avec la galette, j'ai mangé aussi le gâteau des rois et donc quand je l'ai fait tout au début, c'est vrai que ça a surpris un peu les gens parce que c'est pas tellement... Non non mais bien sûr, la brioche on la voit rarement à Paris, elle est absolument magnifique. Vous gamin pardonnez-moi, à la maison gamin, vous aviez quoi ? On avait la galette frangipane mais il y avait aussi le gâteau des rois. C'était un peu les deux parce que selon, si j'allais chez des amis un peu plus dans le sud, on avait le gâteau des rois et nous dans l'Aveyron, on avait la galette feuilletée avec la frangipane. Donc j'ai toujours aimé les deux et je me suis dit que Paris n'est pas fait de parisiens. Il y a quand même beaucoup de gens de la province, du sud et de partout qui sont montés donc je voulais faire retrouver ces traditions à tout le monde. Nadine Payol, vous allez quand même manger un petit peu de galette frangipane. Vous savez, je fais un peu pour tout le monde. Oui, oui, le monsieur.